Bonjour et bienvenue dans ce Point Bourse du 11 février 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors les marchés qui ont un peu de mal en ce moment, c'est dû notamment à l'inflation. Et on a eu une annonce, c'était hier, sur l'inflation, on attendait plus 0,5, il y a eu plus 0,6. Donc un petit coup de panique sur les marchés. Et on l'a vu, tout a dévissé un peu rapidement avant de se reprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que je voulais vous montrer ici sur le Bitcoin, là on est en deux minutes. Et c'était l'annonce ici vers, alors c'était 14h30, il y a eu une heure de décalage sur le graphique. À 14h30, quand les chiffres sont tombés, tous les marchés ont un peu dévissé avant de se reprendre. Et on voit que sur le Bitcoin, c'était pareil. Donc le Bitcoin, il est là, on a chuté de 2% en 10 minutes et on est allé jusqu'à quasiment moins 4% en quelques minutes. Donc ça veut dire qu'il y a une grande partie aussi des institutionnels qui sont sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, en général, on ne sait pas, mais sur le Bitcoin, c'est une certitude. On va attaquer avec les autres indices. Le Dow Jones, on ne va pas le voir, il est stable, rien à dire. Et on va regarder le Nasdaq, le Nasdaq qui a un peu plus de mal. Le Nasdaq qui perd, on va revenir en journalier, le Nasdaq qui perd 1%, il est sur les 15550. Alors tant qu'on reste au-dessus des 14400, c'est toujours positif. Il ne faudra pas revenir ici sur les 13800, sinon on pourra commencer à avoir peur. Mais tant qu'on est là, on est dans de la construction, on s'est extirpé du petit canal baissier qu'on voit ici entre les deux obliques rouges et vertes. Et on construit toujours sur une zone autour des 14600, 14700. Alors là, on est un peu plus en dessous, mais rien d'alarmant pour l'instant. Il faudra par contre, la semaine prochaine, essayer de remonter sur les 14700 pour repasser au-dessus de la moyenne à 20 jours. On va regarder le CAC 40. Le CAC 40 qui a baissé aussi un peu comme tout le monde. Et pour autant, il perd un 27% aujourd'hui, mais qui est plutôt bien. Alors toujours sous son point pivot à 7063. Il n'est pas resté longtemps au-dessus, juste deux séances. Et un peu dans sa zone de travail ici, entre les 7063 et les 6913. Donc rien de nouveau, il réintègre un peu son canal baissier, mais il continue de travailler cette zone-là. On attaque avec les actions. Alors, CGG. CGG, c'est intéressant parce qu'ils commencent à venir taper leur oblique ici. Donc ils étaient repassés en dessous de leur niveau sur les 0.77, qui est un petit point pivot intéressant sur CGG. Et aujourd'hui, ils prennent presque 4%. Ils repassent au-dessus, ils se mettent en embuscade. Donc à surveiller. Peut-être à se remettre si on n'était pas déjà dessus. Si la valeur confirme bien en début de semaine prochaine, ça peut être intéressant sur débordement des 0.8 à peu près. Hermès. Alors Hermès, le luxe qui a eu beaucoup de mal. Et Hermès qui n'a pas fait illusion non plus, ni exception. Il a cassé son support ici, les deux, 1280 et 1263. Ça a pété hier et puis aujourd'hui, on continue. On est revenu sous l'oblique baissière. Donc tout est au rouge pour Hermès. On espérait ici une zone de travail qui nous permettrait de recasser par le haut avec ce niveau à 1354, qui aurait été le signal pour entrer sur Hermès. On ne l'a pas eu le signal, on en a eu un autre, un signal baissier sur Hermès. Donc à oublier pendant un moment. On a LVMH aussi. Je crois qu'il y a eu des grèves parmi les employés d'LVMH. Donc ce n'est pas la fête en ce moment. Et on repasse sous les 713 et puis on réintègre aussi un petit canal baissier. La hausse de l'inflation qui n'a pas fait plaisir non plus. LVMH. Pour autant, pas grand-chose d'autre à dire. On est toujours ici dans cette zone entre les 713 et les 667. Donc on va laisser la valeur travailler et observer. Pas d'euphorie après les quelques belles journées qu'on a connues. McPhee. Un McPhee qui marche bien depuis quelques jours. Mais qui est toujours pareil dans son canal baissier. On le voit ici entre les deux obliques. Donc elle a bien rebondi. C'est le support ici à 14.9 qui nous intéresse. Qu'il va falloir tenir. Là McPhee qui va probablement retester bientôt son oblique baissière ici. sur les 18.7, 18.4. Et qui risque aussi de buter un peu. Alors à voir si elle arrive à casser ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a rien à faire. Il faudra casser. Et là, ce sera un vrai signal. Alors elle va peut-être le faire en plusieurs fois. Tester, revenir et recasser. Parce que les premières tentatives sont souvent ratées. Mais on surveille depuis quelques semaines. Tout le mois de février, début mars. Ça va être intéressant à McPhee. Là, on n'est même pas encore mi-février. Donc on voit qu'on est qu'au début du rebond. Il va falloir voir comment ça construit. MetaPlateforme. Alors MetaPlateforme qui a toujours un peu de mal. Mais la question c'était est-ce qu'on va pouvoir jouer un rebond sur MetaPlateforme. Alors le niveau qui nous intéresse, c'est les 216. Le plus bas qui a été atteint mardi dernier. Depuis, on ne fait que baisser. Mais on a une baisse assez limitée. C'est limité. On ne prend pas des moins 5% ou des moins 3% tous les jours. On a même eu un petit rebond mercredi. Donc à voir si la valeur arrive à se concentrer ici sur les 220. Ça peut être intéressant pour jouer un rebond court terme sur MetaPlateforme. Aujourd'hui, toutes les techs ont un peu de mal. Mais finalement, perdre que 1,5% ici, c'est plutôt pas mal pour MetaPlateforme. Donc moi, je serais d'avis la semaine prochaine. Pourquoi pas ? Si les valeurs sont au Nasdaq et sur le marché, on a un peu de vert. Ça peut valoir le coup de rentrer sur MetaPlateforme dans ces eaux-là, sur les 220, 230 pour aller chercher les 250 et plus sur un rebond court terme. Donc à confirmer ce soir et lundi. SES qui a bien marché après l'alerte qu'on avait ici sur les 7.14, qui a cassé son oblique et qui a fait de belles journées. Alors aujourd'hui, elle rend un petit peu, mais on est toujours dans le haut et on est bien orienté. Donc si on l'avait pris ici sur les 7.14, 7.20, on est très bon sur SES qui devrait bien construire ces prochains jours. Donc on peut garder Valourec. Valourec, c'est une action qui nous plaisait bien ces derniers jours, on le voyait. Avec cette petite oblique baissière ici et les plus bas qui viennent la toucher. Et puis on va de plus en plus haut. C'est intéressant d'avoir ce genre de config avec aussi les moyennes mobiles qui sont juste en haut, pas très loin. Elle a confirmé avec hier une belle journée à plus 2,5%. Aujourd'hui, elle prend encore 0,1% alors que le CAC est clairement rouge. Donc c'est plutôt une bonne chose sur Valourec. Et si on n'est pas rentré, c'est encore le bon moment lundi de rentrer sur Valourec. Il y a de bonnes chances d'aller chercher plus haut ces prochains jours. Alors ADP. Est-ce qu'ils sont là ADP ? Ils sont là. Aéroports de Paris, donc pas mal, qui ont bien fonctionné. Et ce n'était pas en journalier que je voulais le voir, c'était en hebdomadaire. Si j'y arrive. En hebdomadaire, on voit qu'il y a un petit canal haussier. Et qu'aujourd'hui, on est venu un peu taper sur le haut. Alors, ça tape en même temps sur le haut du canal haussier, du range ici, et sur la moyenne à 200. Donc, il y a plus de chances qu'on aille corriger un peu, sans que ce soit catastrophique, mais qu'on retombe un peu vers le milieu des moyennes mobiles et des Bollinger ici, sur les 120, plutôt qu'on casse tout à la hausse. Donc, moi, je serais plutôt partisan d'alléger un peu, si on a du ADP, d'attendre, ou au moins de mettre un stop loss pas trop loin, sur les 130 ou les 127 par là. Parce que si lundi, on commence à dégrader, on va certainement, les jours d'après, aussi continuer à aller chercher un peu plus bas. Et puis, éventuellement, se laisser la possibilité que ça casse tout vers le haut en mode bullrun. On ne sait pas. Mais il y a ce genre de config. Il y a plus de chances quand même qu'on vienne taper sur le haut et qu'on reparte à la baisse. Donc, attention sur ADP pour les semaines prochaines. Alstom. Alstom, c'est tout rouge. C'est très mauvais. Grosse pression baissière sur le titre. Qui essaye de marquer un support ici sur les 25-80. Et aujourd'hui, on a mis la mèche en dessous. Donc, ce n'est jamais très bon. Il y a beaucoup de boulot à faire pour Alstom avant de retrouver un peu de confiance. Là, on est passé à peine sous les 30. On est 28 au niveau RSI. Donc, on a encore aussi de la marge pour enfoncer si ça se passe mal. On est très négatif sur Alstom. Donc, attention. Il faudra repasser au-dessus des 27-80 ou des 28 pour vraiment voir un peu de positif. Et puis, cet oblique-là qui sera forcément cassé très prochainement. Mais là, on n'y est même pas sur le début de la semaine prochaine. Donc, attention, c'est cette zone ici à 25-8, 25-6 qu'il faudra tenir. Et si ça ne tient pas, on peut aller encore beaucoup plus bas sur Alstom. Bio-Synex. Bio-Synex, intéressant. Moi, je suis rentré dessus aujourd'hui pour jouer le rebond. Alors, toutes les moyennes sont en haut, mais on voit qu'elles sont plutôt stables. Donc, c'est un titre qui est habitué à faire des allers-retours comme ça. Donc, pas vraiment de grosses pressions baissières sur le titre. Là, on est en dessous. Et puis, on a placé un palier intéressant sur les 16.3, 16.6. Ça tient. On commence le rebond. On voit qu'au niveau de la MACD, on est en train de diminuer les histos. qu'on va bientôt le retrouver du vert. Le croisement de lignes s'est bientôt effectué. On est allé, pareil, sur le RSI. On est allé chercher les zones à 30 et moins. On a flirté. Et puis là, on commence à remonter. Donc, intéressant de prendre du Bio-Synex en début de semaine prochaine pour tenter un petit rebond, d'aller chercher les moyennes sur les 20 et quelques. Entre 19.6 et 21.7. Quand on part de moins de 18 euros, ça fait des pourcentages intéressants. Donc, dès lundi, à surveiller Bio-Synex. Très bonne valeur. Eutelsat, c'est juste pour confirmer ce qu'on avait dit les derniers jours. Elle ressemble un peu à Valourec avec ses plus bas qui sont de plus en plus hauts. Cette oblique montante ici. Donc, toujours très bon. On a cassé aussi une petite oblique baissière. On est sur le haut des Bollinger. On va étirer. Donc, tout est au vert pour Eutelsat. Le grand. Alors, le grand, je l'ai mis uniquement pour voir ici. On avait tracé cette petite oblique. Comme on était en dessous de la moyenne à 200 et puis on était plutôt dans une phase baissière, ça permettait de mettre un stop-loss ici et de partir si on jouait le rebond. Et c'est ce qui s'est fait hier. Hier, on est parti très haut. On avait même quasiment l'objectif de la moyenne à 200. Donc, on pouvait vendre sur objectif. Et sinon, on avait cette zone ici, autour des 91, 91.10 ou 98, comme on veut, qui nous servait de stop-loss pour quitter la valeur. Donc, ça aurait dû être déclenché hier si vous étiez dessus. Et pensez toujours à mettre des stops qui suivent les obliques ou les supports. OVH. OVH qui sont en train de flirter ici avec leur zone à 22. On disait que c'était un point intéressant, un point charnière pour la valeur. Et pour l'instant, on zoome un petit peu. On voit qu'elle est venue avec des mèches sur les 22.30, même pas en dessous. Et qu'elle commence à arrêter sa baisse, à perdre en volatilité. Et au niveau de la MACD aussi, on n'est pas loin d'un retournement. Donc, c'est peut-être intéressant. On est peut-être ici sur une zone de rebond, effectivement, sur les 22 qui vont servir de support à la valeur. Donc, à confirmer, pareil, lundi, lundi, mardi. Mais si on ne va pas chercher beaucoup plus bas, c'est une zone qui va servir de support à la valeur et investir sur les 22, 22.8. Par là, ça pourrait être intéressant. Ça va permettre peut-être au titre de repartir vers les 25 et plus. Toujours en sécurité les 22, si on veut mettre un stop loss 22 ou un petit peu moins. Avec les mèches, attention, on ne va pas se faire sortir. Mais oui, à confirmer début de semaine prochaine, peut-être une tendance haussière à court terme pour OVH. Renault. Renault, il s'en a. On a perdu 1,5%, mais on est toujours plutôt positif sur Renault, qui est en train d'amorcer son retournement. On est dans le haut des Bollinger, au-dessus de toutes les moyennes. Donc, on est bon sur Renault, a priori. Safran, je voulais l'avoir. Safran. Oui, j'ai eu une alerte sur Safran qui avait dépassé les 115, mais qui réintègre. Alors, pour autant, on est quand même plutôt pas mal sur Safran. On s'est remis au-dessus de toutes les moyennes. Mais on n'arrive pas à buter sur les 115. Donc, il faudra à nouveau attaquer les 115 et passer au-dessus. Et si c'est le cas, ce sera pas mal sur Safran, qui part de loin. Il y avait une belle zone d'achat ici sur les 96. On s'est battu sur les 102 aussi. Et puis là, en quelques journées, c'est cette semaine. On a commencé lundi. On a tout cassé. Et puis là, on bute sur les 115. Mais si on dépasse les 115 la semaine prochaine, ça peut être une valeur intéressante. Schneider Electric. Schneider Electric qui continue son chemin de croix aussi. On en parlait ici à 150. Ce n'est pas forcément la fin de la baisse pour Schneider Electric. C'est la confirmation aujourd'hui. Elle continue d'aller tester sa moyenne à 200. Et puis, elle est en dessous des 147. 146, 146. Encore un peu de boulot pour vraiment confirmer le retournement. Si on regarde la MACD, par contre, c'est pas mal. On commence à avoir un petit retournement et un peu de vert. Donc, le support ici sur les 144, il va peut-être nous servir. Hop, en vert, c'est mieux. Donc, à 144, là, on a eu une mauvaise journée. Mais si, en début de semaine prochaine, on rattaque au-dessus des 148, on va pouvoir espérer un peu mieux. Mais c'est surtout le support aujourd'hui qui nous intéresse sur Schneider Electric, autour de sa moyenne à 200 et sur les 144. En tout cas, c'est celui-là qu'il faudra confirmer. Si on le casse, par contre, on va être très négatif. Thalès. Thalès, ils sont pas là. Ils sont là. Thalès, ils sont intéressants à prendre aussi dès lundi. Parce qu'ils sont bien revenus. Ils sont en phase de retournement au site Thalès. On voit, il y avait une oblie qu'ils ont cassée mi-janvier. Ils ont testé leur moyenne à 200. Et puis, comme souvent, les premières tentatives sont ratées. C'est pas grave. On y retourne. On réessaye. Et puis là, depuis le début de la semaine, pareil, on est remonté bien fort. Et on rattaque cette zone sur les 83.6 que moi, j'avais mis, qui avait servi à la valeur pour tracer son range un peu baissier. Alors, elle avait déjà réussi à percer avec des mèches. Mais là, ça fait deux jours de suite qu'elle est au-dessus. Donc, c'est probablement très intéressant de rentrer sur Thalès la semaine prochaine. Si on confirme les 83.6. Et là, on voit que la valeur est quand même bien en mode retournement. Donc, on peut aller chercher sur du courrier du moyen terme des B90 maintenant. Volkswagen. Volkswagen, je les ai mis. Je les ai mis là. Ils sont là. Volkswagen, alors pas grand-chose à faire pour le moment sur Volkswagen. On a le petit support à 242 qui a été bien marqué. Qui a servi à la valeur, on le voit ici, fin janvier et début février. Maintenant, il va falloir attaquer les moyennes ici sur les 270. Et puis à 270, ce sera une petite alerte pour se dire qu'on est en embuscade ici sous l'oblique. Mais le vrai signal pour acheter du Volkswagen, ce sera sur les 280 et plus. Donc, quand on sera ici et qu'on aura confirmé une belle journée au-dessus à 280, on pourra probablement se mettre sur Volkswagen avec un risque minimal. Et on finit juste les alertes. Qu'est-ce que j'ai eu d'intéressant ? Il y a AMC. AMC qui est au Nasdaq, qui est peut-être intéressante à prendre aussi. On le voit qu'elle vient à casser sa grande oblique baissière qui date de mars 2021. Donc, quasiment un an, un petit peu moins. On est bien, à court terme, depuis le début de l'année. C'est en décembre qu'on a mis notre palier à 32. Là, on commence à bien attaquer. Toutes les moyennes sont en train de se rassembler. On retourne celle à 50. Donc, il y a AMC. Ça peut être intéressant à surveiller pareil en début de semaine prochaine. Sur les 44, 42, c'est pas mal. Et puis, si on veut se garder une porte de sortie, la porte de sortie, par contre, elle est un peu plus loin. Parce que ce genre de titre, il peut quand même continuer à aller travailler un peu plus bas. Moi, je verrais ici une zone autour des 38. Donc, si on est plus prudent, on va attendre encore un petit peu. Mais sinon, en anticipation, c'est pas mal de se mettre sur AMC déjà maintenant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse intéresser. Abonnez-vous pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Et partagez en commentaire les valeurs, les actions que vous suivez au quotidien et en lesquelles vous croyez. On les analysera ensemble. Bon trade ! Salut ! Sous-titrage ST' 501